D'Angélinas, quatre jours, deuxième victoire contre Duningen, plus facile celle d'ici ce soir que celle qui était à Duningen? Elle a paru plus facile mais elle l'est pas, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé, on avait le bon tempo et pour une fois c'est nous qui avons pu mettre le rythme sur la rencontre. Ça a pris du temps, ça a pris un bon 10 minutes en première période pour qu'on puisse trouver notre rythme. Ils ont tendance un petit peu à ralentir le jeu, à nous endormir. On a failli tomber dedans mais non, on n'a pas tombé dedans. Et puis le travail des avants a été très très bon. Défensivement, les avants ont bien travaillé, ont provoqué beaucoup de retournements, on a pu récupérer des bonnes rondelles et à partir du moment qu'on est bon en transition, tout le jeu change. On voit, les occasions sont là, il ne manque plus que ces petits buts pour assurer un peu plus l'équipe ou bien? Écoutez, c'est un beau beau qu'on a pour l'instant, c'est qu'on n'arrive pas à tuer les matchs. L'essentiel est qu'on est capable de tenir, on est bon défensivement, on travaille fort. Si un arrêt à faire et mot est là, alors du coup, c'est vrai qu'on a une petite marge de sécurité, mais là, c'est vrai que ça ferait du bien sur certains matchs de le tuer et de marquer notre troisième, par exemple, ce soir. Plus tôt, on aurait fait du bien. La possibilité samedi à quoi, qui est quand même le déplacement le plus long de la saison? Oui, c'est un gros déplacement, ça va être un gros match, c'est toujours difficile, les déplacements sont longs, les journées sont très longues, on joue à 20 heures, alors la journée est très longue, alors du coup, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer et finalement, on va voir, on va apprendre encore, on a encore quelque chose à apprendre. Dernier match avant Noël. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501